première naissance en fin de jour j l'accouchement se déroule comme pour beaucoup de femmes de façon médicalisée même si j'ai essayé de faire sans péridurale je finis tout de même avec extraction par spatule avec épisiotomie paralysie d'une jambe durant plus de 24 heures séparation d'avec mon bébé le soir elle est mise en nurserie je vous fais grâce de tous les détails assoiffé affamé épuisé bref pas ce dont j'avais rêvé d'où mon implication plus tard à liste naissance soutien épisiotomie deux groupes sur yahoo facebook n'existait pas à l'époque puis à l'association française pour l'accouchement respecté à phare et au collectif interassociatif autour de la naissance le cyan tant bien que mal je mets en route l'allaitement avec le soutien d'une animatrice la chélique c'est l'été j'ai mon examen pour l'école des cadres trois semaines après la naissance mon mari la puce et moi partons 48 heures à paris le temps de passer les épreuves ma mère également nous avons fait la formation elle passe aussi l'examen l'accouchement a été un traumatisme j'ai pu travailler dessus par l'écriture sur conseil d'une psychologue j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre j'étais incapable de relire mes écrits sans fondre en larmes dès les trois mois de l'as demoiselle je reprends le travail mais à mi-temps nous avons une super assistante maternelle et je m'entends bien avec mes collègues de boulot nous formons un bon trio au niveau du magasin même s'il râle régulièrement du fait de mon emploi du temps allégé je vis bien mes nouvelles fonctions de maman le papa est ravi de s'occuper de sa puce dès qu'il rentre je prends du temps pour moi j'ai commencé un régime et des soins du corps pour faire disparaître les kilos pris durant la grossesse tout va bien enfin presque parce que côté couple c'est plutôt moyen l'épisiotomie est très très douloureuse la gynéco me dit que c'est parfait la cicatrice est belle que c'est peut-être un peu psychologique mais douleur et que ça passera en fait les douleurs sont passées uniquement après la deuxième accouchement soit quatre ans plus tard la faute à une adhérence de la cicatrice que la sage femme a détecté lors de ma seconde rééducation périnéale les douleurs n'étaient pas dans ma tête mes parents voient la retraite arriver l'entreprise doit être vendue ma formation de cadre était terminée depuis presque une année afin de me mettre en adéquation mon image extérieure avec celle que je suis à à l'intérieur je fais un relu king avec une coach professionnelle mon professeur de communication m'avait dit j'entends parler une chef d'entreprise et je vois marie de la petite maison dans la prairie ça colle pas l'entreprise change de propriétaire je ne m'entends pas avec le repreneur je décide de quitter la entreprise nous déménageons pour savenais je fais partie de l'équipe d'ouverture pour un centre auto en tant qu'adjointe du responsable nombreuses heures de travail avec grand plaisir je m'éclate dans mes nouvelles fonctions notre fille grandit elle a deux ans et demi et passe son temps entre garde périscolaire nouvelle nourrice quelquefois chez mes parents également je suis peu de temps avec elle je cours beaucoup je conduis vite pour aller d'un point à l'autre je suis une maman qui donne des fessées régulièrement son papa qui est absent la semaine la garde le samedi puisque je travaille et le dimanche c'est un peu prise de tête à la maison le couple d'amoureux s'effrite faute de maman à deux de mon côté je continue la sophrologie une fois par semaine ce qui me fait beaucoup de bien malgré les tensions dans le couple mon conjoint souhaite qu'on ait un autre enfant la première va avoir trois ans depuis six mois j'ai accès à internet nous sommes en 2000 je découvre qu'il est possible d'accoucher chez soi pour moi il est hors de question de remettre les pieds dans une maternité mon conjoint est d'accord et nous trouvons une sage femme pour accompagner ce projet